L'association de la prunie de brignole a été créée en 2006 pour sauvegarder et remettre en culture le prunie de brignole qu'on avait trouvé au presbytère. Le prunie de brignole est une variété qui est très ancienne, qui existait déjà dans les années 1500-1600, 15e-16e siècle, qui est très rustique, qui ne nécessite quasiment aucun entretien, très peu de maladies, quelques puces ronds mais qui se régule tout seul avec les auxiliaires. Aujourd'hui nous sommes flattés de créer un partenariat avec une société Nice Active qui va mettre en valeur les feuilles de prunier. Alors Nice Active c'est une start-up qui a été créée en 2017 et qui est née de la collaboration entre l'Université Côte d'Azur, donc la recherche publique, et le groupe Verger du Bois qui est un façonnier cosmétique et donc qui est une entreprise privée. Après plusieurs études, la feuille de brignole a démontré des meilleures activités anti-âge, anti-inflammatoires que les autres variétés de prunier. Alors Nice Active crée des actifs cosmétiques naturels à partir de coproduits des industriels agricoles ou agroalimentaires, c'est-à-dire de la biomasse végétale qui était normalement destinée à être brûlée, à être détruite. Et donc nous on leur donne une seconde vie. L'illustration même du concept d'économie circulaire développée par Nice Active, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Brignole avec l'association des prunes de Brignole. On récolte les feuilles qui normalement seraient tombées et qui n'auraient pas été utilisées, pour les revaloriser et en faire un actif cosmétique anti-âge. Il y a 20, 19, 18 à peu près. 18 moins 5, ça fait 13. Oui, on a presque fini. Et on bosse ? Après la récolte, dans notre laboratoire, nous procédons à plusieurs étapes de transformation afin d'obtenir un actif tel que celui-ci. Et ensuite, les entreprises cosmétiques pourront l'intégrer à leurs produits tels que des crèmes ou des sérums anti-âge. Au-delà de l'aspect technique et économique, Nice Active est fière de contribuer à la sauvegarde de cette variété ancienne et locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada